Stardew Valley, c'est en 16 neuvième normalement. J'ai déclaré PC, on est d'accord, c'est ça. Hop là. Ah non, je ne l'ai peut-être pas déclenché depuis longtemps. Oui, en plus, j'ai fait des tests. Donc, il faut que j'aille rechercher dans ma bibliothèque de jeu, le Stardew Valley. Voilà, je vais jouer PNR Pépouze. Alors, je ne vais pas de musique libre en arrière-plan parce que le jeu Stardew Valley contient des musiques qui sont vachement agréables. Voilà, c'est une autre activité maintenant. Je touc ! Alors, au plus tôt, la prochaine promenade, on vous la diffusera, si tout se passe bien au niveau météo-organisation, on vous la diffusera dans 15 jours. Sachant que le week-end qui arrive prochain, je ne serai pas là. Je diffusera un petit peu le samedi matin, je ne sais pas quoi, mais le restant du week-end, je ne serai pas là. Yep. Ah ouais, merci d'avoir été là. Oui, je peux remettre la zik mu. Ah non, j'ai plus de... Oui, canailleux de Thunsen. Pourquoi je veux... Ah oui, c'est ça. Voilà, je peux remettre la zik. C'est quoi ce délire ? Attends. J'ai pas souvenir d'avoir autant de sauvegarde. Ah si, j'avais fait des tests ! Mais oui, j'avais fait des tests et j'avais joué fut un temps avec Olive qui tue. Donc j'ai une partie solo, une partie en coop. J'ai Marcel... Pourquoi j'ai Marcel Ferme Paradis ? Je m'en souviens même plus. Enfin bref, je joue Samantha. Je joue Samantha. Je m'en souvenais même plus que j'avais tout ça. Mais puis j'ai dû tester, je pense, les différents types de fermes. Parce que quand vous configurez une nouvelle partie, ce qui est important d'ailleurs dans le déroulé du jeu, au niveau de la gestion, dans la partie gestion, il y a plein de types de fermes. Et du coup... Non, je jouais à la manette. Déconne pas. Ah, je jouais à la manette. D'accord. Enfin non, je vais peut-être garder le périph de jeu là, mais je me souvenais pas que j'y jouais à la manette. Donc j'étais en début d'aventure. J'avais joué précédemment la première semaine. Alors la flotte, c'est génial, il n'y a pas à arroser. Voilà, j'ai l'air débile, parce que je sais pas quoi faire. Alors faut que j'entretienne mon terrain. C'est un peu dur de se remettre dans le bain. Je sais que c'est un jeu de gestion qui peut être exigeant, c'est tard ou valet. Un peu dur de se remettre dans le bain après une semaine d'amnésie, tout simplement, je sais plus... Je sais plus ce que je faisais. Ah oui, alors les trois petits verres au sol, il faut les déterrer, c'est un cadeau bonus. Bon là, c'est de la glaise ou de l'argile. Oui, c'est de l'argile. Faut que j'entretienne mon terrain sans m'épouser non plus. Alors attends, là je vais déblayer. Ah oui, et puis j'ai plus une thune. Là, la question de la gestion économique au départ pour... Bonsoir, Roster ! J'ai la gestion économique dans Stardew Valley au départ. Enfin, il n'y a pas qu'au départ. Mais il faut compter de moins de demi, ça s'éteint. Ouais, je peux garder l'arme en attendant. Il faudrait que je revoie ce que je peux construire aussi au niveau... En même temps comme un fantôme en même temps. Ouais, ouais, ouais. Oui, merci pour le raid, ton retard. Oui, oui, il y en a raison. Merci, merci. C'est fort sympathique. Oui, bah comme j'ai remis les sons, s'il y en a qui veulent rigoler, vous pouvez, je pense, à partir de maintenant, relancer ma commande voyage ou promenade. Enfin, tôt ou tard, vous finirez bien par découvrir le son que j'ai enregistré. C'est une totale impro, je me suis tapé un délire. J'ai fait ça tout à l'heure à ma pause déjeuner, ça m'a demandé 5 minutes. Mais c'est bien, maintenant que vous avez accès directement aux liens pour voir juste les promenades. Ce sera plus clair pour la plupart d'entre vous. Ah oui, il y a la pêche aussi. Je me souviens qu'Olive, elle adorait pêcher. Elle est stituée. Oh là 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 là, il y en a des herbes. Allez, vas-y. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, dans ma vie, j'ai eu plaisir de manipuler une vraie faux pour justement désherber comme ça. c'est physique. Déjà, il faut avoir le mouvement ample du bras en arc de cercle et je peux vous dire que ça muscle. teammates, je-je-je-je. et je-je-je. et je-je-je. pas mal ah oui ça c'est la caisse où on est les produits finis là qu'on veut vendre ou les récoltes je sais que j'ai même ma grotte je crois ouais j'ai ma grotte au moment j'en ferai rien ça je sais plus ce que c'est peu importe ce que c'était c'est maintenant en ruine tu m'étonnes tu m'étonnes que c'est en ruine en plus j'ai juste un petit peu de graines ouais bah je vais vous mettre les graines là alors stratégiquement qu'est-ce que je peux construire pas grand chose moi je suis au début je suis au début je pourrais me faire des coffres aussi si 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 j'ai à bas du bois je t'ai pas coupé les arbres dans ma propriété parce que il pourrait m'être utile je pense je serais presque tenté d'aller couper les arbres en propriété oh mais il y en a partout c'est vachement bien pensé c'est comme dans la vraie vie on se laisse déborder par les mauvaises herbes qui poussent on se laisse commencer par les autres oui a oui oui un il y avait un chemin vers le bas je vais le suivre ouais je peux me barrer par là et là c'est hors de ma propriété mais je pense qu'il y a moyen de couper les arbres ah non ah merde je peux pas les abattre ah merde ah mais non je suis bête j'ai pas le bon outil n'importe quoi moi j'ai pris là où j'ai pas l'air débile et j'ai plus de place dans l'inventaire merde ouais et puis j'ai envie de dire que rien ne se jette ouais mais de toute façon il faut falloir que je fasse une caisse alors il faut que j'ai 50 rondins de bois pour me faire une caisse de rangement 49 allez vas-y oh oh moi ça ouais je reviendrai prendre les pommes de pain parce que si je peux replanter des arbres ça serait cool pour faire un cycle il y a peut-être moyen de générer un bois bien dense au bout d'un an si je repique à chaque fois les fruits des arbres ce serait énorme j'arrive à maîtriser une reforestation ce serait juste énorme voilà après que je vais mettre les graines pif sauvages là dedans ce sera toujours bon à récolter allez alors faire un voilà un coffre ça c'est cool je vais pouvoir ranger mon ou je sais pas ça je sais pas à quoi ça sert ouais je vais mettre mon matos là je vais le peindre en verre on va dire que c'est le coffre verdure terre etc ah oui alors là j'ai pas compris mon curseur pourquoi il suit le mouvement c'est débile ça doit être une option dans le menu ou alors il faut que je fasse la manette mais c'est pas du tout instantif et le problème c'est que je suis quasiment épuisé donc je vais peut-être arrêter mes actions ah là là ah oui j'avais déjà trois coffres ah bon ah c'est ouais c'est de la déco à la noix ouais bof ah bah j'avais des graines déjà de différents arbres oh je me souvenais plus ah là encore j'en ai implanté des graines merde d'accord euh ouais 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 bon c'est bien j'ai déjà de la ressource ouais pour mémoriser c'est un peu sport et bah c'est bien ça c'est cool un un épi rouillé je peux pêcher je sais pas si j'ai bien éclairé mon terrain ça ça devrait pas me bouffer de l'énergie j'ai une torche là j'ai une torche là je vais peut-être mettre une torche à l'opposé ah oui c'est vrai quand la nuit arrive j'avais dit qu'il pouvait y avoir des monstres ouais là c'est la civilisation je vais éclairer aussi en attendant je ferai un truc plus propre plus tard mais euh ça c'est des chemins que je peux suivre tac 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 là je te mets une torche là là il y en a une là c'est très bien il y en a une là nickel il y en a une là voilà je complète voilà et au bord de l'eau si je veux pêcher tranquille au fur et à mesure je pense que je profilerai mon aménagement je ferai un truc bien structuré bien quadrillé ouais il y a des sons de fantôme c'est trop délirant et euh je ferai des trucs bien quadrillés telle culture tel endroit c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut faire visiblement les panneaux dans l'artisanat il y a pancarte en bois et en pierre graines sauvages oula j'ai pas ce qu'il faut casse-croûte ah bah casse-croûte je peux m'en faire j'avais des graines oh j'ai ah non j'ai pas allumé ça s'est allumé à 20h je crois la lampe trop bien trop bien trop bien évidemment c'est le dernier coffre que je manipulquais le bon ah bah merde j'avais des pommes de pain ouais faut que j'aille chercher les pommes de pain si elles sont encore sur place dehors il faut que je me grouille parce que les monstres vont arriver de nuit alors je vais me faire patater je sais pas à quelle heure les monstres arrivent à mon avis à 22h il y en a et je me fais ah oui à 22h je me fais exploser je prends des risques mais c'est le début je suis pauvre alors ouais c'est bien les pommes de pain sont encore là le jeu est pas con je pense que l'objet laissé au sol enfin les objets laissés au sol s'effacent à chaque nuitée à chaque fois qu'on passe un jour je présume je sais pas j'ai pas j'ai pas testé mais je présume que ça fonctionne comme ça 21h oh là attention il va peut-être y avoir des bestioles bon bah c'est cool je vais peut-être regarder la télé bulletin météo journée ensoleillée donc on en conclut qu'il va falloir arroser manuellement avec l'arrosoir mince non je veux pas déplacer mon téléviseur la diseuse de bonne aventure j'entends les esprits me dire quelque chose les esprits sont de bonne humeur aujourd'hui ouais bon bah c'est le truc à suivre au temps présent nouvelle astuce écoutez bien parlons de clôture les clôtures sont utiles pour l'humaniser les mauvaises herbes et pour protéger vos récoltes elles aident également les fermiers à contenir leur bétail le carillon qui sonne les 19h réelle les clôtures finissent par casser au bout d'un certain temps mais les clôtures en pierre en fer et en bois dur sont beaucoup plus solides et plus résistantes que celles en bois classique c'est bon à savoir tiens j'éteins le feu de cheminée dodo bilan de la journée ouais je monte de niveau extraction minière plus un pioche petite bamb la petite la petite bamb je rallume le feu de cheminée je suis faux oh j'ai du courrier c'est robin je sais qu'il y a beaucoup de pierres éparpillées autour de ta ferme si tu en as trop tu peux éventuellement te construire un puits tu peux disposer des puits tout autour de ta ferme c'est plus pratique pour remplir ton arrosoir j'ai un énorme étang à l'angle je vais pas faire de puits j'ai un énorme étang passer à ma boutique avec 75 pierres et 1000 balles oui bien sûr 1000 pièces or si tu décides de franchir le pas je vais me contenter de mon étang oui c'est bizarre j'ai visé à côté je redoute déjà d'avoir des champs qui s'étendent sur des kilomètres ah bah oui plus d'eau ah bah tiens non mais l'eau est juste à côté c'est génial quelle idée de faire un puits franchement merde oh j'aurais même pas visé la bonne caise il y a les papillons de ma jeunesse c'est tout mignon je sais pas c'est un trou j'arrose le trou c'est débile euh que puis-je faire attendez je fais pause parce que le temps le temps défile il faut réfléchir stratégique comment organiser la journée j'ai arrosé les plantes j'ai de l'énergie il faut que je fasse des rencontres en ville c'est quoi la pile c'est quoi ça ah c'est organisé oui non je s'en fous euh compétence ah cueillette alors social je suis à zéro je voilà ouais on voit j'ai un point d'eau et sur le côté j'ai carrément un étang là c'est d'ailleurs c'est même un peu idiot parce que j'espère qu'on peut exploiter la surface de la flotte sinon je perds en surface bêtement j'ai envie de dire encore je me serais au beau mieux je serais bien contenté du point de flotte mais bon je sais pas si j'ai rien de manière aléatoire j'en ai aucune idée il y a plein de trucs à faire c'est un petit patelin mais il y a plein plein de trucs bon on va voir au fur et à mesure au fur et à mesure qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qu'il y a de plus pertinent j'espère que le temps s'arrête quand j'ai le pif dans les coffres qu'est-ce que je fais j'ai pas de thune il faut que j'attende ma prochaine récolte pour je vais tourner dans les alentours je vais peut-être trouver des trucs oui non mais le bus il marche pas dès qu'on était arrivés il disait que c'était pété le désert de calico non on peut pas se barrer par la route il va me poser là aussi mais on est chez quelqu'un c'est que tu rèèles je vais essayer de rester sur les chemins parce que ouais d'accord génial le chemin la petite rivière mais il n'y a rien en fait il y a le poisson alors évidemment j'ai pas de thunes ou une canne à pêche d'apprenti j'en ai déjà oui bien sûr oui tu penses bien que j'ai acheté du mobilier dès le début vu les tarifs ouah revient dans un an aïe 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 après un an d'exploitation là pour pouvoir acheter du mobilier vu les tarifs ça fait point d'interrogation avec 300 morceaux de bois ça pourrait être réparé ça viendra mais mes premiers morceaux de bois je les gardais pour abatient à basse et le vendeur un vrai pêcheur du respect pour l'eau ne l'oublie jamais oui bah oui il pollue pas l'endroit où il pêche mes premiers rondins de bois je vais me faire un un entrepôt dans le sens des coffres des coffres et des coffres ce qui est très malin d'ailleurs une organisation vous l'avez vu je peux attribuer une couleur peindre mon coffre donc là j'avais mis vert clair pour le les végétaux ça c'est la bibliothèque et le centre de recherche vu le bouquin et archéologie il n'a pas l'air d'avoir de quoi que ce soit de nos musiques tu ferais mieux de sortir d'aller à la chasse au trésor tu penses pas sympa le mec je sais plus si au premier épisode j'avais eu droit une présentation mais j'ai l'offre dur en boutique à l'huile à des enfin ouais gère il a des prix raisonnables plus ou moins j'avose son comptoir merde c'est pas ça que je voulais faire à le matos l'arrosoir il a une plus grande capacité à utiliser pour arroser les récoltes il peut être rempli à partir d'un poquet sur ce dos oui mais quel est l'intérêt d'améliorer un arrosoir si ce n'est d'avoir parce qu'on peut parler parler de puissance de flotte je dois avoir une meilleure capacité d'arrosoir je sais pas c'est pas précisé oh il ya le lait non je peux rien faire oh c'est qui toi shane travail n'y a pas l'air de vouloir discuter il bosse à il ya la caissière ou la papier peint ah 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 il ya des graines tu dis même chou frisé gazon sucre farine riz papier peint revêtements sol il y avait le mec je vais même pas adresser la parole le mec au nœud pape d'ailleurs le mec qui ressemblait à l'ancien médecin de france télévision la jean-michel fait sa clé et quoi ne traîne pas autour de la caravane quand je suis pas l'accompli oula mais les vénères elle désolé mais je me fils a connu oui elle est nerveuse balle apprendre à me connaître ou lolo à calendrier de la ville ok merde attend je suis pas rentré je pouvais peut-être entrer oui voilà c'est une autre super est il fait tous mes achats ici oui ça c'est le maire de la ville elle je la connais je sais pas je suis pas de bonne lumière en ce moment ok génial ils sont super accueillants je me souviens plus qu'au début c'était aussi sec dans les graines mais c'est pas le même tarif c'est moins cher c'était à 125 chez la supérette et le riz était à sens 250 il est moins cher lui bah je suis pas prêt de tenter des arbres reviens faudra que je revienne quand je roulerai sur l'or c'est pas maintenant mais j'ai pas de thunes là ma cueillette je la vends ah oui j'ai un peu de thunes mais c'est trois fois rien quoi c'est la misère encore j'aurais mis une pièce d'or je dis pas mais non faut se barrer en pleine nature il faut aller faire de la cueillette oh le bel oiseau attendez je regarde un oeil au chat pour peu que vous m'écriviez un truc la 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 de champ les oiseaux voilà à cueillettes ah qui c'est les amour nous habitons tous deux en dehors du village est ce que ça signifie quelque chose nous sommes des ruraux tu aimes le fumet délicat du fumier au matin quand ouvre tes volets c'est ça que ça veut dire ça change du goudron et de la pollution des pots d'échappement quand tu es en ville chacun son parfum 1 je suis en train de cueillir la l'ingrédient de la recette de haut baraque abandonné ouais ouais la baraque abandonné la recette du je sais plus quoi là des graines de printemps il y avait le gros bulbe là mais il y avait des autres trucs pardon je sais plus ce que c'est roger lise là la recette attend je vais me paumé il faut que je mémorise que je cours le long de la rive ah qu'est ce que c'est que ça ou là il ya un truc en bas de l'escalier ah c'est de ça se récolte beurk des oignons nouveaux à côté de la sortie des égouts c'est dégueulasse chez des gueules à cieux à un pas mal alors là je me demande si j'ai mis de balle donc je fasse gaffe à l'heure dans le jeu parce que si je suis en extérieur avec les monstres arrive je suis foutu je suis mort c'est un chemin visiblement oui ouais le jeu à le mérite d'être logique pour l'oeil ya de ses trucs c'est un bordel excusez moi c'est un bazar pardon ah j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un quoi ça l'a eu oui non c'est la gamine ok génial il ya personne à part la goss non je peux pas dire la 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 the world a désormais chega dans le bordel terminator je suis curieux de voir les monstres de courser bas si je reste si je reste de nuit je me fais exploser quoi j'ai démarré ma partie ma nouvelle partie de la semaine dernière je connais mal le jeu j'avais commencé une initiation avec oliv qui tue que chalut qui m'avait introduit dans le jeu là on se faisait une partie en multi mais comme on a plus le temps de jouer ensemble je reprends en solo mais j'ai quasiment tout enfin oui il ya tout à faire c'est un début de partie donc quand je relance une partie je sais pas ce qu'il ya d'aléatoire de fixe donc tu connais pas du tout non plus voilà oui j'allume pas la oui la lampe je peux pas l'allumer c'est en fonction de l'heure de la journée qu'il ya et j'avais pas rangé si j'avais rangé des trucs merde qu'est ce que j'ai fait ah oui j'ai manipulé l'épée trier organisé alors ils poussent la nature au printemps à ça se miam ça se mange brut merde il se passe un truc oh oh bonjour colibriens c'est adorable de ta part merci j'espère que tu vas bien c'est marrant parce que je crois que c'est encore hier avec aéroster on se disait moi faut que je découvre stardouvalet et il m'avait dit que tu adores jouer à ce jeu là t'es accro il ya ce qui paraît tu joues de manière régulière merci j'espère que tu vas bien colibria mazette excuse moi mais ça fait un paquet de temps que je suis pas venu te voir colibria j'espère qu'on dirait que c'est bien passé je sais pas sur quoi tu étais c'est là que tu vas me dire que tu étais sur la nouvelle année 1992 bonsoir et bienvenue à la communauté colibria tu vois j'en suis ému j'en ai les yeux humides bonjour régis je lis pas la suite du pseudo c'est l'auto dérision mais bienvenue résiste et c'est un relais de chaînes merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue maintien et je te dois au moins ça colibria pour ceux qui ne connaissent pas voilà pour faire la pub de ta chaîne qui voit ta description oh t'as fait simple t'as fait l'essentiel direct je suis habitué au pavé t'étais sur ton émission mensuelle d'actu gaming ah oui quand tu fais les rétrospectives de l'actualité et que tu présentes des démos ou du moins les jeux que tu vas faire éventuellement des mots sur ta chaîne grande pro que je te connais ah nickel faudra que j'aille jette un coup d'oeil à tardif ouais c'est intéressant c'est cool surtout que j'ai aucune idée des des sorties jeux vidéo à venir je sais pas du tout mais merci beaucoup c'est super sympa colibria pour que je te rende la paille prochainement oui ça va c'est bien merci bah je redécouvre stardew valley j'expliquais qu'il y avait olive qui tue qui avait la gentillesse de m'introduire le jeu en jouant en coop mais qu'on n'a plus le temps de jouer ensemble on peut plus synchroniser nos agendas donc je recommence une partie ça fait des mois que j'ai pu toucher à stardew valley là je redécouvre en solo et je vais essayer de m'en tenir à faire à jouer une fois par mois à jouer une semaine virtuelle dans le calendrier du jeu histoire de pas perdre la main de voilà je vais je vais essayer de voilà dans la durée de et puis on verra jusqu'où jusqu'où je vais aller quoi bonjour tu as fun si je oui je pense qu'on dit oui tu as fun je pense pas qu'on prononce à la française au fond mais bonjour et bienvenue merci c'est pour ça que j'ai du mal avec les trucs cop ouais ouais pour s'organiser colibria tu m'étonnes ah là 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 oui donc j'étais en train de lire ce que j'avais tu y pour voir les propriétés des objets réforts sauvages racine non un 13 5 légumes oh le poireau ça donne la vache le poireau ça donne c'est précieux les fleurs aussi à manger enfin du moins le pissenlit bon ça ça m'étonnerait que ça se mange à voir à voir c'est le tout début je suis dans ma deuxième semaine virtuelle là je me suis amusé à incarner un paysage féminin ce qu'au début dans ma cop j'incarnais un personnage masculin juste pour le plaisir de voilà de changer il est 18h20 je vais pas pouvoir faire grand chose il me reste de l'énergie pourtant ça c'est ça je peux pas les péter normalement ouais crois que j'optimise la hache le sapin je peux le garder bonne ap colibria merci c'est très gentil bonne ap à toi merci tout plein oh merde je crois que j'ai fait tomber un truc dans la flotte ouais jusqu'à 20 heures dans le jeu je vais tant qu'il me reste de l'énergie ça aussi c'est trop gros je peux pas ouais j'avais deviné ça correspondait à un amas trop important merde on voit que la luminosité en train de baisser on entend merde voilà je me fais attaquer j'ai pas mon épée je suis à poil au secours je me fais agresser par mini batman ah 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 là 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 je sais pas si j'aurais pu me défendre avec mes outils de travail pas sûr je rangeais pas les pierres à part attend mais j'arrive pas à viser non je rangeais pas les pierres à part ainsi mes premières pierres d'accord ouais tant pis la télé et là je laisse le feu de cheminée la nuit et la baraque flambe de nuit non je pense pas que ça ce serait horrible si c'est si c'est conçu programmé ce serait horrible allez c'est reparti pour un cycle oh j'ai récolté mes premiers un trou bien non non j'arroserai quand j'aurai des graines alors si vous entendez un clac 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 pardon c'est ma manette faudra que j'en change il y a un bouton qui s'use donc il remonte en faisant un clac 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 ça doit s'entendre je suis désolé il faudra que je songe pour les prochains directs à changer une manette il faudra que j'en déballe une parce qu'à l'usure à force de j'ai envie de m'exciter à sonic la faire la boule et à charger l'énergie je pense que rien que sur le jeu sonic je l'ai je l'ai achevé je l'ai achevé j'avais mis quoi dans mon coffre extérieur mais non c'était pas mes premières pierres mais oui que je suis bête ça va falloir que je fasse un transfert de non la bouffe je vais garder ma récolte vraiment ma récolte je vais la vendre bas je vais aller chez le marchand j'ai j'aime faire du jeu tout vendre pour faire du fric et acheter encore plus de graines je vais essayer de trouver mon cycle par rapport à ce que je peux arroser en une journée sans être totalement épuisé jeu génial ok ça calme je vais pas aller chez l'autre dans la super est il est plus cher je vais pas payer plus cher bah je mette dans le bac je mette ma récolte dans le bac j'ai oh ouais je vais avoir mille pièces d'or je pense avec ce que j'ai balancé bah j'ai plus rien à arroser enfin si j'ai les graines là mais je vais faire le transfert de coffre tout ce qui est bois pierre ce qui pourrait être des matériaux de construction je vais mettre dans le coffre extérieur est ce que j'y mets les graines aussi ce serait peut-être pas mal je vais peut-être mettre les graines aussi donc je vais mettre blanc le coffre pour dire que je ne sert à rien ouais je vais garder mes outils ça je le mets dehors Ah merde oui mais j'ai un inventaire limité alors attend je range les outils j'en j'ai pas sûr que j'ai des torches j'ai pas éclairé ici j'ai pas fait de torches c'est du bois de la sève les torches normalement ouais je vais m'en faire une vingtaine c'est pas pour ce que ça coûte je me fais ça oui je vais mettre une torche là je vais en mettre une là aussi nickel je sais pas si je peux vendre mes torches je pense pas que mes torches et là je vous fais au bac j'ai donc pas me rapporter grand chose mes torches ou alors ce serait une heureuse surprise et je me spécialise dans les torches si ça me rapporte de fric mais je vais éviter de vendre mes matières premières je vais essayer d'en faire une transformation à produit fini comme on dit en économie pour qu'il y ait une plus value qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée et que je me fasse vraiment des gains insubstantiels mais 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 qu'est ce que je pourrais faire un épouvantail en vache faut beaucoup de bois faut 50 de bois ça c'est quoi c'est de l'engrais à la sève améliore un peu la qualité de chance pour des récoltes j'avais pas mal de sèvres vas-y voir que je me fasse de l'engrais allez je m'en fais 20 je vais essayer de ne pas claquer toutes mes ressources mais je m'en fais 20 je vais pas m'en servir maintenant parce que là j'ai pas genre pas de fric aujourd'hui puisque j'ai pas de graines du coup j'entretiens mon terrain merde mes outils sont restés à l'intérieur je peux rien faire là j'ai l'air nigo la faux la pioche l'arrosoir non la ou non pas la ou ah si il ya peut-être trois verres de terre à dégommer si en fait les quatre outils sont indispensables ça je sais pas si c'est je vais pas toucher mais je sais pas si c'est moi qui les plantés précédemment ou pas ouais ouais oh là là oh là là il ya des bléiers mais il y en a partout par contre au niveau bas voilà les trois verres de terre c'était sûr ouais ça va générer de manière aléatoire chaque journée je me disais bien que je pouvais pas passer oui merci il y en a et merci à plus bonne soirée et puis et puis bon lundi férié je diffuserai encore demain matin mais je vous dirai quand je fermerai mon antenne tout à l'heure là je pense que je garde mon antenne jusqu'à 20 heures le temps de faire ma semaine virtuelle alors du coup ça me fait des graines sauvages et le caillou qui était au bord de l'eau bonjour la race moquette ah ça change des bébés je te le dis ah ah la race moquette est ce que là j'arrivais au niveau de mon étang les petits rochers oh là là oh là là oh là là le bordel alors là je suis dans la partie sud-est de mon exploitation mais merde il y en a plein qui m'ont et pardon excusez moi mais je m'en agace j'ai j'ai loupé autant de mais je suis paumé en fait je suis paumé dans ma propre propriété m'en agi Je crois pouvoir déclarer que mon terrain est à peu près propre J'ai un oeuf de pierre Oui non c'est dehors que j'ange les trucs là J'ai un fargeron pour l'ouvrir pour vous Oui bah ce sera plus tard Alors c'est bizarre ce truc à la souris Ah oui je peux Ah oui c'est parce qu'il faut le faire à la manette Faut que je fasse tout à la manette Voilà pourquoi Je devrais même pas avoir le réflexe de la souris en main Je suis vraiment en mode manette totale Merde il me faut mon Pardon décidement je suis grossi aujourd'hui Il me faut mon Arrosoir Quoi ? J'ai envie de décéder Mais qu'est-ce que tu racontes la raze moquette Et B C'est parce que tu veux Tu veux faire les bébis T'es en manque de bébis là Zmoquette Tu m'intrigues Ah merde Ah oui si t'as brusé ton téléphone Oui je comprends ta détresse Regarde sur le discord de Torotard Ah je regarderai hors antenne Promis je regarderai tout à l'heure Quand j'aurai rendu mon antenne Mais ah merde Il faut que tu extrais la carte sim Et puis que tu aies un nouveau combiné prochainement Si t'en as pas un de secours Ouais si t'as un téléphone dernier cri Ça fait mal Je comprends ta détresse Fun fact L'écran est éclaté Ouais bah Les boules Ah tu peux l'utiliser Ah tu l'as Oui je vois J'ai ma nièce J'embrasse ma nièce Bah on voit que Dorota joue Atom Clancy Division 2 Je vois la notification en bas de l'écran Fraler je crois qu'on dit le terme J'ai juste éclaté l'écran Bon bah C'est Pas top Mais si l'appareil est encore opérationnel C'est déjà ça Je crois que tu l'avais vraiment bousillé bousillé Bon je tourne en rond Je perds mon temps Et c'est pas bon dans le jeu Je suis en train Voilà Je tourne bêtement Alors que je pourrais peut-être faire quelque chose Et si je Maintenant je ne vais pas vendre Je ne vais pas vendre la récolte sauvage Parce que là ça me fait de l'énergie Pour Je vais me garder un peu une réserve de bouffe Quand même Bon les jonquilles Ça fait un joli cadeau Ah C'est vrai qu'il y a des cadeaux à faire au peuple Allez Jonquille en or Je vais essayer de croiser quelqu'un dans le patelin Et le premier que je vois Je lui offre la jonquille Pour voir comment il réagit Ça fait deux jours Qu'il fait ce qu'il veut le téléphone Ah merde Il coupe le son tout seul Mais on pose les vidéos tout seul Ah oui c'est un peu chaotique Au niveau de l'interface Bah tiens Miss Cheveux vert Oh mon dieu Vraiment Bonjour A tout ce que tu as besoin La ferme Je lui fais une voix de pied Enfin bref De blague C'est n'importe quoi Sinon nous pourrions peut-être t'aider Ah bon Nous proposons une variété d'objets utiles Oui Non mais je vais tous vous inviter dans le village Vous allez m'aider à labourer les champs Voilà Je vous donnerai 10% des Qu'est-ce que tu as dit Il est déjà 17h40 Mon dieu J'ai encore tellement de choses à faire M'en parle pas Moi aussi Mais j'ai pas de fric Je vais pas aller dans le magasin J'ai pas de lune Ah t'es qui Toi Ne lui pas de courir ta bouche en éternuant Pense à te laver les mains C'est le médecin Ou c'est l'instituteur A vérifier Papa la pipi pipi Je pense pas qu'il y ait des trucs à cueillir Parce que j'ai déjà cueilli ici Le jour précédent Bon là tout est cassé Je peux rien faire J'adore son t-shirt Avec la La souris hamster C'est trop mignon Ça m'a fait délirer Quand j'avais vu ça Dans la préparation du personnage Là je sais pas pourquoi Il y a une barrière Je peux plus passer Il y a une barrière Je vais me coucher direct Le coffre blanc Je sais pas quoi en faire Ouais les chemins Je regarde la téloche Demain Demain ça veut dire que j'arrose S'il fait beau Reine des sauces Je suis ici pour apprendre Nouvelle recette de mon lit de siligine Sacré qui vous mettra l'eau à la bouche Le plat de la semaine Et La châtée de légumes C'est le moitié idéal Pour avoir des légumes Sains dans votre assiette Faites revenir les légumes Avec un peu d'huile de sésame Oui Tu penses bien que j'ai de l'huile de Ah mais si Il en vend dans le magasin Enfin de l'huile Et ajoutez beaucoup de gingembre frais Et d'ail Sentez moi ça C'est tellement bon Oui bah J'apprends la recette Mais j'ai pas les ingrédients C'est débile Mais Je vais me piéter J'ai Oh vache Arrosage Clôture de pierre Machine à mayonnaise J'ai pas de J'ai pas de beurre J'ai pas J'ai rien Arroseur Ah Ah Mon gain Bien Hé 115 les torches J'en ai mis combien J'en ai mis 5 Hé Attendez Je vais faire des torches Hé Ça rapporte plus de fric Que je n'aurais cru Je m'attendais à être payé 5 pièces d'or la torche Moi Mais visiblement Ça paye bien Attends J'aime bien le J'allais dire le perruquet Le coq Attendez Mais ça paye vachement bien Là Le courrier Je dirai après Ça paye vachement bien Les torches Euh Merde Faut que j'arrive D'utiliser la souris C'est vrai Tout se fait à la manette C'est vraiment un réflexe Je peux en faire 50 Ah Mais je vais peut-être pas Bouffer toute ma sève Mais Mais c'est sympa Perdu J'ai perdu ma hache préférée Si vous la retrouvez Vous pouvez me la raconter Le plus rapidement possible Mon travail est très difficile Sans ma hache 250 pièces d'or Pour celui qui la retrouve Robin Oui bah Si je tombe dessus Alors les matériaux bruts Je vais peut-être éviter De me promener avec Arrosoir Blanc Ah ma thunasse Il va falloir que je Graines J'arrose les plantes là Et je fonce Acheter des graines Alors il va falloir Que je fasse un calcul Euh J'ai 2500 Eh 2500 J'ai de quoi faire un truc Courage C'est pas facile Oui Je vais acheter des graines Mister granulé Venez par ici J'ai besoin de pisse en lit Pour déguster avec du pain frais Ok J'en avais le pire Ah j'ai eu peur J'ai cru qu'il était fermé Mais le jour complet Ouvert de 9h Donc je suis comme un couillon Enfin J'incarnerai une fille Mais Ah Ah bah c'est pas la jonquille Qu'elle voulait Attends Les quêtes C'est point d'interrogation Oula il y a trop de trucs Au delà de tu d'unasse Gunther vous a demandé Si vous avez envie de faire Deux musées Deux nouveaux artefacts Il vous indemnisera Quand vous donnez pas Ok cool Alors attends Livraison Deux jours Pisse en lit Émilie Il faut que je tombe sur Émilie L'âge perdu de robine Retrouvez l'âge perdu de robine D'un fois Elle coupait du bois Au sud du ranch de Marnie Faut regarder la carte Problème de rail Il se passe quelque chose De bizarre dans le centre communautaire On quitte dans le centre communautaire Explorer la mine Oui Ça fait déjà beaucoup de trucs Ah J'ai ma valeur d'énergie 244 C'est le centre communautaire Avec le vent qui souffre dedans Il n'y a rien Le truc va être développé plus Ah si il y a ça Oh mon dieu C'est beau Ça me rappelle Ça me rappelle un jeu Soudos Un vieux jeu Attendez C'était Science fiction C'était spatial Il y avait une écriture Enigmatique comme ça Je réfléchis Exploration spatiale Ce jeu était génial Ce jeu était génial Ce jeu était génial J'ai joué à dos Orion Je crois que c'est Orion Je suis pas sûr Il faudrait que je fasse une recherche Et en fait J'étais en train d'analyser Dans mon vaisseau spatial Une planète qui était gazeuse Pas tellurique Pas à terre ferme Elle était gazeuse Et j'avais capté un message Inconnu Et en fait C'était une forme de vie intelligente Qui vivait dans l'atmosphère De la planète gazeuse Le jeu Il était sans sas Au niveau science fiction Aéroster Tu dis Ça me dit rien Orion Je vais regarder ça Je sais pas pourquoi Mais le nom Orion Me 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 Galaxie Of Orion Conquest Of The Orion Space Orion Un truc comme ça Et Y'a une phase Où on analyse les planètes Et à un moment J'étais tombé Sur une forme de vie Euh Je me demande d'ailleurs Enfin Je sais plus J'étais jeune Donc Donc là Ce sera pour plus tard Enfin bref Et Je pense C'est complètement C'est une toile d'araignée Oui Je me demandais C'était pas un truc À la craie Sur le mur C'est complètement délabré Non mais Il faut tout retaper Il faut tout refaire Le bulletin Y'a rien à lire Tout est pourri Oh là là Ouh là C'est la banque C'était la banque Et là C'est la chaudière Ouais Oh là Y'a plus rien On dirait On dirait des champignons Mais je peux pas les ramasser Ou c'est des rondins de bois Peut-être Je sais pas Ou des cailloux C'est peut-être Tout simplement des cailloux Bon là De toute façon Là je peux rien y faire Alors laisse tomber Euh Ouais Y'a un truc A déployer Ah bah ça me fait Une mélange de graines Non c'était Bah c'est à la communauté Parce que c'est à côté Du centre communautaire J'ai le parc pour enfants Je veux faire du toboggan Non je peux rien faire Ah Oui Non elle peut pas se balancer Non c'est pas ça Ah merde ça c'est mon curseur de souris Euh Ça aurait été rigolo Qu'elle puisse se balancer Je peux m'asseoir sur le banc C'est rigolo Hé Faudra que je vérifie si Master Euphorion Non Tu l'as retrouvé Bien joué héros T'es trop fort J'aurais d'ailleurs Peut-être pu Poser la question A Wisebot Merde J'avais dit que j'achetais des graines J'étais en train de repartir Dans ma ferme Et puis j'ai J'ai mon fric J'ai rien dépensé Mais merci Ayroster C'est peut-être celui-là Ouais Mais j'ai pas joué Waouh Le 2 En plus Je sais plus Si j'ai joué au 1 Ou au 2 Je sais plus Euh Faudra que je regarde Ce soir Il y a eu 2 épisodes Visiblement Ouais Ok bien vu Peut-être que je pose la question Oui j'allais dire Vous êtes vachement nombreux Mais c'est vrai qu'il y avait Relais de chêne de Colibria Merci à vous d'être là Je suis pas habitué à voir autant de monde J'ai Euh Oui Oui Funfan Oui toi aussi Ça fait flipper En général Un petit comité Puis là J'ai joué une liste interminable De De pseudo Merci merci à vous d'être là C'est très gentil Euh Bah d'ailleurs Je devrais faire mon top promo Euh Je suis un diffuseur du week-end Si vous intéressez Je suis surtout du jeu vidéo Bon là je faisais de la promenade Exceptionnellement Euh Tout à l'heure Mais à la belle saison J'en fais un peu Mais sinon je suis du jeu vidéo Euh Genre rétro Et je diffuse le week-end Samedi-dimanche Toute la journée Voilà pour ceux qui veulent savoir Le papier peint est dégueulasse En gris Ça C'est très austère Mon avis de papier peint Je suis pas Il vend des fleurs Ok Ah bah non Je vais garder ma jonquille Il faut que je donne à Émilie Là Donc ma tunasse Pardon Je me concentre Parce que J'ai 2800 4 jours 10 jours Euh Je sais même plus Quels jours on est On est le 11 dans le mois Oui bah ça va 10 jours 12 jours Euh Je vais essayer d'avoir des récoltes Un peu Immédiates Euh Histoire de me faire du fric Rapidement Euh Je vais faire les moins de 10 jours Chou frisé Ça m'a l'air d'être pas mal Alors je peux en acheter combien Je vois pas combien j'en achète Pourquoi je vois pas combien j'en achète Ah si C'est parce qu'il y a la description Oui alors ça c'est un peu con C'est Oui non Faut que je décale mon curseur de Je peux pas décaler le curseur de la souris Quand je suis à la manette Non Ah ou comme ça D'accord Euh 10 20 Je peux en acheter 20 Il me reste 1400 Euh Fleur Boulle bleue C'est pas cher 20 Tulipe Pas cher non plus 20 Bon je pense que ça rapporte pas non plus Euh Pomme de terre Allez le reste Parce que chou fleur c'est Ouais c'est plus de 10 jours Ah j'aurais pu reprendre du panais C'est pas grave C'est pas grave Je vais me faire de la thunasse Euh Énergie quasiment à fond Il faut Il faut que je laboure les champs Que je prépare les 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 rangées Euh J'avais la recette de l'arroseur aussi Attendez 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 J'ai déverrouillé la recette de l'arroseur Alors ça Il va falloir que j'en fasse à tour de bras Pour recouvrir tout mon champ Ok Oui 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 Bien sûr des lingots J'ai pas vu de lingots Donc on oublie l'arroseur Merde Il va falloir que je fasse tout en manuel C'était trop beau Bonjour Pierre Comment ça va Oh bah c'est bête Tu sais que t'arrives après la promenade T'étais peut-être pas dispo Mais euh Bah oui Mais oui T'as tout loupé mon pauvre Je l'ai fait de 14h à 18h Avec Nayonet Oh Je suis navré Bah Ripley Tu peux regarder le Sur le Oui Canalplay Ouais Sur Twitch Tu peux regarder Tu sais j'ai le truc des 15 jours Et Attendez pardon Je zappe sur mon chat N'oublie pas Mince J'arrive jamais à mettre le U de Youtube la deuxième fois A chaque fois je me fais avoir Regarde Tu vas sur ma chaîne Youtube Et Tous les mercredis Je mettrai un épisode en haute définition de ma promenade D'environ une heure en 1080p Et le lien direct Là vous allez pouvoir l'entendre je crois Je me suis tapé le délire de faire l'enstrument là tout à l'heure C'est une totale improvisation Ça marche pas Une promenade j'ai fait Non je comprends pas C'est le lien sur la liste de lecture des promenades dans mon Youtube Voyage voyage Parfois même au delà de l'encher Voyage Voilà C'est bien ça rend pas mal au son Et là vous cliquez Et tac Vous êtes directement dans la rubrique De toutes les promenades Depuis le début en fait Exactement Fun Fun Un mélange de musique C'est le bordel Avec mes sabots En passant par la lorraine avec mes sabots en passant par la Lorraine avec mes sabots je vais faire ça en passant par la Lorraine avec mes sabots en passant par la Lorraine avec mes sabots nickel presque avec mes sabots je suis content mon voyage-voyage il rend pas mal par contre j'ai un peu peur je ferais peut-être bien de mieux répartir mes mes épouvantails lui il me sert à rien il faut se merfier des piafs qui vont picorer donc hop je vais mettre ça là ouais je pense que là c'est bien je fais tout devant la maison ouais je me refais une ah merde il y a le truc planté je vais essayer de ne pas le kniaquer ouais merde j'ai plus d'eau dans mon arrosoir excusez-moi j'avais pas fait gaffe je pense que l'orbe n'a pas d'importance entre le fait d'arroser la parcelle ou de planter j'arrose d'abord et puis enfin je veux vérifier du coup j'ai un doute c'est au moment de le oui c'est bon c'est au moment de le dire que j'ai un gros gros doute ouais c'est bien ah bah j'aurais presque plus ça pour être bleu c'est bleu je lâche on pourrait quasiment apparemment on peut reconnaître les végétaux aux graines c'est fortiche c'est fortiche j'ai les tulipes ouais mais là il faut que je décale les torches du coup les torches je vais les mettre là pourquoi je peux pas ah j'ai eu peur j'ai cru qu'il qu'il m'interdisait de poser ma torche dans le cratère voilà sympa j'ai eu l'argile du premier coup ah bien alors attends je vais faire comme ça du coup ouais j'en ai 20 2 de 10 de long par ça excuse moi je t'ai pas demandé j'espère que tu vas bien Pierre c'est pas tout par les brutes de la promenade mais j'espère que tu vas bien je ne sais même plus accueillir mes VIP c'est scandaleux je suis au bord de l'épuisement non oh non elle est déjà dans le rouge Samantha donc c'est le perso que j'incarne je me suis amusé à la oh pile bon bah je crois que je vais attendre le lendemain pour les pommes de terre ah ouais et ben vivement les jours de pluie vivement les jours de pluie Emily ouais mais il se fait tard Emily veut une jonquille avec son pain pain au jonquille vous me dites dans le chat si vous connaissez la recette du pain au jonquille en vrai enfin ou non c'est peut-être pas les jonquilles c'était une autre fleur peut-être attends elle a dit quoi pissenlit pardon pardon oui bah j'ai faux c'est une jonquille ça va pas c'est des pissenlits le pain au pissenlit j'ai jamais connu dans ma vie en vrai est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire si il a connu véritablement du pain au pissenlit ça existe vous savez quoi je vais poser la question à Weissbot nope ouais Rooster tu dis attendez je vais interroger le fameux robot le pain oui la salade de pissenlit est un régal d'accord d'ailleurs j'en ai jamais mangé mais le pain au pissenlit euh j'ose pas dire est-il vendu en boulangerie parce que non je crois pas que je sache le pain au pissenlit existe-t-il je sais pas comment poser ma requête à Weissbot alors là je suis que de la réponse du robot je suis pas sûr mais ça semble peu probable peut-être devriez-vous essayer de chercher des alternatives plus courantes voilà non mais pour ceux qui connaissent pas Weissbot donc il y a un robot que j'ai que j'ai greffé à ma chaîne et Cocorico Weissbot c'est français pour l'anecdote euh non mais je vais aller me pioter je suis attends je vais ranger mes trucs mais Weissbot et Neshevman oui euh il y a une intelligence artificielle c'est la mode comme j'en ai souvent parlé sur mon mon direct quand on bavarde entre nous Weissbot est en développement d'IA d'intelligence artificielle je fais n'importe quoi et euh les réponses sont de plus en plus surprenantes semaine après semaine là il est il est en train d'être en train d'évoluer il est en train d'être programmé Weissbot et il y a des réponses qui valent le coup d'être posé bon les jours suivants je sais plus j'ai aucun gain j'ai rien ah c'est les torches ah bah là je suis déçu ah j'ai mis 5 torches non attends ah non j'ai mis ah j'ai mal lu la première fois j'ai mis 25 torches qui me racontent d'accord ok donc les torches c'est pas la rue sur l'or non plus ce qui est logique j'ai je me suis planté ok on apprend que Weissbot adore la purée oh oh il est beau on dirait un comment ça s'appelle un berger allemand bonjour Samantha c'est Marnie le sacré Nat tu vois ce chien là-bas on peut voir que lui il est énorme ah c'est extrait je l'ai trouvé assis devant l'entrée de ta ferme je crois que c'est un animal errant pauvre petite chose euh petite non mais t'as vu le gabarit du chien il fait ma taille c'est limite si je crois pas le chevaucher je crois qu'il aime bien cet endroit et eux tu penses pas que ta ferme aurait besoin d'un chien voulez-vous adopter ce chien ah ils ont ils ont oublié l'espace oui ah ça va falloir le baptiser je vais pas oser mettre Kanigoo comme dans Fallout c'est pas approprié euh attendez je réfléchis je veux vraiment un truc pertinent gardien ça fait générique ça fait idiot mais euh si j'avais un chien j'aimerais l'appeler comment j'ai toujours dit que pour les animaux de compagnie alors moi je suis pro chat je suis plutôt félin j'ai toujours dit que pour me la péter j'aurai un animal de compagnie je lui donnerai un nom de dieu de la de la mythologie je vais l'appeler Zeus allez vas-y va pour Zeus en plus c'est facile à retenir et bien Zeus sois un bon petit toutou maintenant d'accord ouais pas mal ça me plaît bien le chien le chien est déjà parti oh merde mes sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire mes sources c'est un espion pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre visite j'habite à l'ouest du lac de la forêt dans la tour de pierre à l'ouest du lac de la forêt ton problème de rat race modieuse sorcier le sur la carte le lac de la forêt ah oui ah oui c'est ça ah oui est-ce que ça c'est chez moi voilà c'est la ferme paradis ce serait le lac de la forêt ça se tient ça c'est le lac de quoi non c'est l'étang de je sais pas quoi et c'est la rivière ça c'est la plage de tout à l'heure euh ouais bonjour Samantha demain nous organisons le festival des oeufs sur le attendez demain nous organisons le festival des oeufs sur la ah oui la chasse aux oeufs vous devriez venir entre 9h et 14h si vous souhaitez y assister vous ne voudrez pas manquer oui c'est rigolo ça il faut trouver bah c'est vraiment une chasse aux oeufs de pack c'est rigolo donc panic on board il faut que j'arrose tout oh 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 j'ai déjà des bulbes j'ai déjà des bulbes c'est bon ça veut dire que je vais me faire du fric c'est horrible comment je parle dans la vraie vie je ne suis pas du tout comme ça c'est tout le contraire mais dans l'idée de pouvoir développer la ferme la mécanique de jeu là je trouve qu'elle est bien huilée laissez moi cultiver de l'oseille elle était facile merde j'ai déjà plus d'eau je pense qu'optimiser l'arrosoir c'est pour avoir une plus grosse capacité de flotte ou peut-être moins s'épuiser je ne sais pas peut-être que le geste est plus facile l'arrosoir est moins lourd dans une autre matière ah à voir est-ce que je prendrai le risque prochainement d'améliorer mon arrosoir il faut voir le forgeron la théorie m'intéresse oh là là je suis quasiment déjà à la moitié de mon énergie ouais ouais c'est du pané je vois que ça bouge dans le chat je vais vous lire attendez je vous vois d'un oeil ah non c'est toi qui joues fan fan avec wisebot oui t'as bien raison ah oui tu l'as trop sollicité quoi tu parles du rap la chute des cheveux mais ouais non mais c'est vrai qu'on peut aborder plein de sujets avec mais il est où mon chien ah il m'attend peut-être à l'intérieur de la baraque parce que Marnie là si j'ai retenu son prénom elle m'a présenté mon chien mais il est où oh il est à l'intérieur le toutou pardon ah non c'est moi ah oui c'est moi sur le parquet pendant un instant j'ai cru que c'était le chien d'excitation qui remuait la queue et il y avait le son de la queue sur le parquet j'ai cru que c'était ça mais non c'est moi qui cours bêtement dans le j'ai eu un gros doute ils ont pensé le réalisme jusque là et non non c'était moi qui marchais bêtement contre le mur enfin l'animal ah je pigais plus là c'était troublant bon là j'arrive à la bonne heure donc je vais lui vendre bienvenue chez oui bonjour chez pierre je lui vends mon truc oh bah je suis déçu ça rapporte pas beaucoup ah malin oui tu dises ton compte secondaire bien vu le pop de terre je crois que j'avais dit ah puis il faut que j'arrête d'utiliser la souris je finirai par me dégager du fric quand je serai à saturation vous savez pour l'arrosage il faut que je trouve mon nombre de plants à arroser max que je sois épuisé en énergie je pense pas que la récolte utilise de l'énergie quand je fais que de la simple cueillette à vérifier et je sais plus ce que j'ai planté où merde enfin c'est pas dramatique mais je vais mettre les pommes de terre voilà je vais mettre les minces je vais dire oh non elle veut plus arroser oula 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 je sais pas viser moi combien quoi combien de centimètres d'écart y'a-t-il entre les cheveux des femmes et des hommes pardon fun fan mais ta question d'écart en centimètres mais les hommes peuvent avoir les cheveux longs fan fan excuse moi mais ta question n'a pas de peut-être en moyenne tu veux dire ou tu vas chercher loin tu vas chercher loin enfin fan ah merde je pouvais aller dans la partie prairie verte mais non c'est surélevé c'est surélevé oh non non il y a encore des trucs à déblayer non c'est pas parfait ne me dis pas que c'est arrivé durant la nuit ça euh oui oh oui c'est bon pardon c'est bon étant privatif il faudra que je l'exploite je sais pas si je pourrais faire des quais à terme des trucs sur pilotis pour pêcher si j'ai un ponton pour pêcher c'est trop la classe non je me trompe d'instrument ce sera juste énorme aaaah j'ai trois petits mince j'ai trois petits verres à la ah bah c'est pour des graines et bah on va aller planter ça c'est pas perdu non ça c'est la vieille mais oui oh là là faut que je prenne mes repères euh je vais mettre ça là allez hop euh je peux rien faire de plus euh les quêtes c'était quoi ah oui rencontrer le sorcier vous avez reçu l'aide du sorcier local entrer dans la tour du sorcier il était attend faut que je regarde le chemin il était et bah il faut que je descende tout simplement de ma propriété je vais attend je vais ranger mon inventaire d'abord quoi ? comment récupérer la carte bancaire de ma femme ? bien sûr Pierre Troutman je vais ranger mon arrosoir je vais peut-être garder le reste on ne sait jamais parce qu'en milieu naturel ça peut servir mais l'arrosoir dehors je pense pas que ça serve il faudra que je fasse des chemins mais avec les gros obstacles que je peux c'est quoi ça ? ouais non ah alors il faut que je ah bah là il y a le ponton alors je veux pareil chez moi ah oh la jolie oh oui bien sûr quoi ? oui mille balles la soupe de panais tu rêves toi mais c'est quoi ces tarifs ? ouh non mais c'est du délire encore que la table de bar je dis pas grain de café 2500 non mais vous êtes non mais au revoir monsieur l'escroc ou madame je sais pas mais non ah voilà la tour non non faut arrêter là des connades ah c'est automatique ah entre je sais pas j'essaye d'improviser des voix je suis 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 aussi maître des 7 éléments qu'il va falloir que tu me cites gardien de la sacrée bon tu as compris ah ah l'outil se la pète et toi Samantha celle dont l'arrivée est prévue depuis longtemps je voudrais te montrer quelque chose gros dégoûtant ah 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 j'ai craqué pardon admis moi ça ah ah oui ah oui magnifique aïe 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 yeah stylé c'était les créatures dans le centre communautaire tu en as déjà vu un n'est-ce pas eh oui tu m'étonnes il se nomme dunimos ce sont des esprits mystérieux pour une raison quelconque ils refusent de me parler oh la vache comment il a fait disparaître je ne sais pas pourquoi ils sont installés dans le centre communautaire mais tu n'as aucune raison de les craindre oui la table mystique codée tu as trouvé un parchemin doré ah bon c'est un parchemin écrit dans une langue inconnue c'est vraiment très intéressant reste ici je vais aller voir ça je reviens très vite yeah plus fort que oh la vache que Wonder Woman et encore non c'est même pas elle est bonne j'ai trouvé le parchemin je crois que je lui fais la voix qui lui va la langue est obscure mais j'ai pu la déchiffrer nous les Junimos sommes heureux de vous aider en retour nous demandons des cadeaux de la vallée pardon je m'en étouffe je crois que je vois un coup c'est pas tout de faire les voix si vous ne faites qu'un avec la forêt la vraie nature de ce parchemin sera révélée et là il fait des incantations avec la forêt qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire renifle renifle ah il a compé oh ce regard de fou viens par ici mais ça va mal se finir ah 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 là là mon ch pardon mon chaudron fait bijoter plein d'ingrédients de la forêt bébé fougère verre moussue champignons vénéneux tu sens ça et là elle va gerber dans le tiens bois l'essence l'essence de la forêt envahit ton corps de page oh j'ai gagné de l'énergie mais c'est bon son truc ou pas ou la tronche oh la vache il m'a dopé le mec j'ai récupéré ma journée ma journée oui ma mon énergie de la journée là je crois c'est beau elle va voir des grands champignons tout mignons ah et là elle meurt elle finit à l'hosto pouvoir de la magie de la forêt obtenu maintenant vous pouvez déchiffrer la vraie signification des parchemins j'ai chacqué bon ok j'ai été foutu à la porte merci c'est vachement poli aïe 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 je me souvenais pas de ça hé j'ai l'impression qu'elle court plus vite mais hé sans déconner j'ai l'impression qu'elle a été dopée elle courait pas aussi vite avant c'est moi ou mais vraiment elle a été droguée là mon héroïne on peut le dire j'ai pas fait exprès de le jeu de mots mais non non franchement mon perso est dopé elle a insulté sur plein gré comme on redit un certain Richard Virenc oh la vache donc j'ai tout arrosé je suis tranquille là dessus Zeus m'attend dans la maison d'ailleurs c'est bête mais le chien est-ce qu'il faut que je le promène bah non je suis bête il peut sortir de lui-même est-ce que je dois lui donner à manger ou je sais pas quoi je sais plus quoi faire je suis j'ai de l'énergie mais mais pour rien quoi en fait ouh qu'est-ce qu'il fait le chien qu'est-ce qu'il y a le chien ouh j'en connais un qui va tout démonter dans la baraque mais il peut pas sortir le chien je peux pas le pousser ah 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 je le pousse je le pousse et bah mets ta truffe dehors toi non il veut pas bon ah il me suit peut-être non c'est un chien d'intérieur ah il fait de dos bon je vais pas le bon en fait t'es un nom n'a rien ah oui wisebot oh 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 la vache wisebot t'as dit désolé je suis pas programmé pour tolérer des insultes ou des propos irrespectueux veuillez rester courtois irrespectueux envers tous les utilisateurs de chat il t'a pas ménagé Pierre oh tu t'es fait remballer par le robot mais on l'avait déjà eu cette phrase je crois une fois waouh et bah aïe 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 oui pour toi mais je sais plus à quelle occasion je sais plus comment tu l'avais provoqué en fait oh il a du répondant bon je vous laisse discuter entre vous waouh wouhouhou ah 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 oui exact exact fanfan mais 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 ça va pas non je vais avoir des problèmes excuse moi mais je veux pas que wisebot boude ma chaîne pendant 15 jours vas-y doucement quand même s'il te plaît ah ah et bé aïe 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 donc du coup je suis complètement déconnecté du jeu là je m'attendais pas à un truc pareil euh oh l'autre il veut être le centre des intentions vous avez vu le chien qui se met devant la télé oh le trou du cul excusez moi du peu je dis ça de manière affectueuse ah c'est peut-être le tapis qu'il aime bien ah bah il veut peut-être le tapis ça prend pas feu devant la cheminée on est d'accord mais oui mais tranquille toi l'autre je peux même plus consulter ma télé qu'est-ce qu'il s'est passé ah oui le quota oui t'as oui non il se met en grève wisebot ça va j'ai eu peur ah version 10 déjà la semaine dernière il était à une version inférieure ah ça progresse wisebot ça progresse et b euh merci le chien je peux même pas regarder la télé je sens que je vais vivre des histoires avec ce jeu on va parler poliment ce canidé ah le chien se barre la nuit j'ai plus de chien ok il est indépendant euh il faut que je récupère mon merci ah j'ai pas distribué mon engrais merde j'y ai plus pensé c'est pas grave ce sera pour une prochaine euh ce sera pour une prochaine récolte oh la vache il est déjà 20h20 euh je pense que je vous abandonnerai vers les 20h45 parce que je m'arrêterai à la fin du dimanche soir dans le jeu là on est samedi dans le jeu comme ça une fois par mois j'essaierai de jouer une semaine virtuelle et puis je peux tourner les jeux du dimanche oh oh non mais c'est obligé euh l'amélioration du saut c'est enfin du saut du l'arrosoir c'est soit il a une plus grande capacité soit il est plus léger et je m'épuise moins voire plus du tout euh si je fais pas usage d'arroseur automatique vu qu'il me demande des lingots que je n'ai pas euh il va falloir peut-être envisager de me réserver un budget euh optimisation d'arrosoir par contre si je me retrouve à tous les jours quand il n'y a pas de pluie à arroser euh 200 300 cases par jour ça ça peut être lassant à terme mais c'est vrai que j'avais en début de partie quand vous choisissez votre type de ferme ils vous décrivent les inconvénients et les avantages et il y a la ferme au bord de plage où parfois peuvent échouer des des caisses du matos au hasard en bonus mais le gros malus c'est que le sol sable-nœud refuse de recevoir un arrosage automatique et je rêve d'avoir tout tout le quadrillage de mes cultures en arrosage automatique en mode ah merde c'est la fête des oeufs j'avais complètement oublié sur la place centrale je me euh je vais peut-être ranger mon arrosoir et mes outils je vais ranger les outils je vais venir les mains dans les poches je crois qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un truc pardon je rigole parce que je vois à Westbot qui fait la pub d'Aeroster c'est bien oh il y a de la popula c'est des oh de les fraises ah merde ah c'est con les graines de fraises j'avais pas et j'ai pas de thunes ah je suis deg ah je suis dégoûté la déco aussi faire ça Valérie d'amido dis donc ça ah une fouche tu parles Shane nous pouvons non nous pouvons nos poules on fait des heures sucre pour cette fête elle mérite ce qu'il y a de mieux soir des bols remplis de mets jaunes sucrés tu m'étonnes c'est le doyen de effectivement je comprends pourquoi tu rigoles Aeroster excellent oui non mais là on voit que c'est Wisebot qui répond de la manière dont je l'ai programmé moi on est sorti de l'intelligence artificielle ah merde merci de me le rappeler Funfan j'ai oublié de faire le tableau mystère j'ai complètement oublié on fait le tableau mystère après le Stardew Valley merci de me l'avoir rappelé j'ai complètement zappé je l'avais annoncé à 19h45 et ça m'est sorti de la tête on est sorti de l'intelligence artificielle de Wisebot quand il est super puissant et là c'est les phrases que j'ai programmé moi j'avais décidé de faire la pub de tout le monde quand il sait pas quoi répondre il balance il fait la pub de quelqu'un voilà que je recommande quoi 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 oui tu une scène j'ai oublié de faire le tableau mystère je vais le faire dans 20 minutes une demi-heure je finis ma semaine virtuelle dans Stardew Valley et on passe au tableau mystère et seulement après je rends mon antenne donc à mon avis je rends mon antenne à 21h c'est pas plus mal alors je reviens dans le jeu Linus le surmonte doyen je viens du village il dit personne ne barbade avec moi je viens juste pour les yeux mimosa ok pam et j'ai rajouté un petit quelque chose dans le punch oh my god je veux pas savoir ce que c'est Gus Gus le personnage m'intrigue c'est bizarre j'ai l'impression de le confondre mais dans un autre jeu il me rappelle un autre personnage fictif je pourrais pas dire quoi qui alors j'espère que tout le monde aime la nourriture je cuisine depuis des jours pour que tout soit prêt sur le plat la coque poché mimeosa brouillée au chocolat la totale ok il fait tous les yeux du monde il y a trop de monde j'attends toujours avec impatience ces rassemblements le village se transforme en une vraie petite comme ina ça c'est les mamans qui surveillent leurs gamins les enfants attendent cette fête avec impatience depuis des semaines Vincent le petit Vincent quand on commence la chasse aux oeufs je suis tellement excité oula il y a fusion de gosses ça devient indécent j'ai assez dit j'espère j'espère pouvoir trouver des oeufs avant que Vincent ne les prenne tout ça ah ah émilie c'est elle qui veut du pain aux herbes je suis debout depuis l'aube pour peindre les ah bah il con j'ai pas pensé à prendre tant pis je suis debout depuis l'aube pour peindre les oeufs c'est la période de l'année que je préfère d'accord jeudi Vincent adore cette fête c'est une joie de le voir si heureux Léa ce pont chauffe-fruits est exceptionnellement bon Elliot ah oui le prince chocobéen le beau gosse du village faire des pauses au travail permet d'être plus productif à long terme oui parenthèse tableau mystère je sais pas s'il y en a encore certains qui sont là du raid de Colibria et qui ne connaissent pas le tableau mystère c'est un jeu qui est propre à ma chaîne je vous présenterai des captures d'écran d'extraits de jeux vidéo et faudra me donner le nom du jeu qui correspond c'est un jeu sans enjeu mais c'est pour le plaisir de la devinette je vous expliquerai le moment venu mais j'y pensais plus du tout merci de me l'avoir rappelé fan fan j'avais complètement zappé je retais capop de rendre mon antenne en zappant en occultant totalement le tableau mystère coucou bastos j'espère que ta journée de taf s'est bien passé que t'es pas trop crevé bienvenue à la fête aux oeufs au compliment de mes merveilleuses poules ah oui c'est la alors le maire tu crois que tout le monde est prêt pour la chance aux oeufs oui bon on commence j'ai pas discuté avec tout le monde je suis vilain mais alors et voici le moment que vous attendiez tous aujourd'hui la chasse aux oeufs annuelle du printemps les gamins calmez vous les idées enfin vous avez besoin de toute votre énergie pour pouvoir trouver le plus d'oeufs possible et remporter le grand prix alors moi il faudrait que je me barre à l'opposé des autres pour trouver des oeufs je pense bien est-ce que tout le monde est prêt oui top départ à la vachette que la chasse aux oeufs commence ah personne ne va en haut je vais en haut j'en ai un comment je vais derrière on voit les oeufs mais je peux pas les atteindre attends 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 faut contourner la baraque merde il y a un obstacle oh il y a un oeuf derrière la poubelle il y a un oeuf là je peux pas aller derrière la baraque ah ah c'est oh la feinte la feinte j'en ai trouvé deux de plus oh la vache ça va vite je suis sûr merde non il est là lui oh il y en a un là 6 j'en vois plus ah si il y en a un là merde trop tard tant pis hé 6 je sais pas s'il y a un tableau d'escore du coup ouais regardez tout chez eux si seulement je pouvais convaincre les enfants à ramasser les déchets de cette manière nous aurions la ville la plus propre de ce côté de la mer des gemmes gluce et maintenant voici les gagnants de la chasse aux oeufs de cette année je veux entendre Samantha comme réponse Abigail merde combien d'oeufs ah c'est la mise aux cheveux violets voici votre prix Abigail félicitations oui j'ai l'air ah oui j'ai l'air pourquoi il tourne le dos à la il méprisant le maire le mec il fait son discours il tourne le dos à son interlocuteur non c'est vrai qu'il s'adresse au restant de l'assemblée et bien la fête aux oeufs de cette année est terminée merci à tous d'être venus ah merde il n'y a pas il n'y a pas une suite je pensais discuter avec les autres villageois après mais 22h c'est mort oui 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 la raison de mon chien dormir oui mais attends mais j'ai perdu ma journée moi du coup j'avais arrosé je ne sais plus enfin de toute façon je ne sais plus oui je crois mais de toute façon il faut que je récupère mon ah pourquoi il ne veut pas ah oui mais il me reste des graines attends mais j'ai tout faux moi est-ce que j'utilise l'engrais pourquoi il n'a pas tout pris ah je n'ai pas appuyé sur la bonne touche oui alors Bastos excuse moi t'as pris le temps de me répondre Bastos tu me dis le taf ça allait merci mais la journée en elle-même est compliquée heureux de me poser oh vache d'accord et toi ta session de FF13 oh FF13 ce matin c'était intéressant j'ai pataté un le bah tu se souviens le tomate au ketchup la grosse tomate je l'ai pataté enfin je l'ai tenu en respect il n'est pas vraiment mort parce que je peux le réaffronter mais bonsoir Tomouf j'espère que tu vas bien merci à toi d'être là c'est bien t'arrives pour le tableau mystère j'ai pas encore fait le tableau mystère je le fais dans 10 minutes un quart d'heure euh j'ai pataté une première fois le tomate au ketchup là de boss et super intéressant j'ai déverrouillé des époques des lieux c'est super intéressant donc ma prochaine partie de Final Fantasy je j'aurai plein de trucs à faire plein plein de trucs à faire oui j'ai vu ta victoire sur tomate au ketchup avant de partir GG ouais merci non mais c'est cool ça m'a ouvert ça m'a déverrouillé plein de trucs donc on verra ça pas dimanche prochain parce que dimanche prochain je ne diffuse pas mais on verra ça dans 15 jours demain je rappelle que demain on est férié du moins j'espère pour la plupart d'entre vous vous pourrez chômer et donc pas aller bosser demain je vais essayer de privilégier les jeux communautaires si vous êtes là on va essayer de faire des trucs en commun du genre un kartic phone du mini golf ce soir je vais essayer de continuer à concevoir mon parcours de mini golf ou golf around enfin la conception de mon niveau je le ferai hors antenne je prendrai du temps pour moi merde il y a déjà plus d'eau dans la à chaque fois je me surprendre par l'arrosoir vide j'improviserai demain je ne sais pas quel jeu je vais faire total improvisation 100% plaisir enfin vous me connaissez mais peut-être qu'on sera du team forteresse je ne sais pas on verra alors je ne sais pas si tu es encore là tu as une scène je pense que tu es là pour le tableau mystère que je vais faire en quelques minutes je ne sais pas si tu es dispo demain dans la journée du moins surtout la matinée je pense que je diffuserai aussi un petit peu en début d'après mais je n'irai pas au-delà de 16h oh le chien qu'est-ce qu'il lui prend non il est excité d'accord il est excité comme un fou ah oui c'est la gamelle il faut que je lui donne ouais je me souviens que l'annual de compagnie il faut bien il faut bien l'entretenir merde j'ai oublié ah bah non je n'ai pas oublié attendez je vais mettre de l'engrais alors attends je vais mettre de l'engrais enfin c'est un fertilisant je vais peut-être arrêter d'en mettre partout et là je mets les graines par dessus et j'arrose et j'ai déjà plus d'eau euh tac tac heureusement que j'ai encore de l'énergie mais j'ai l'impression que le sorcier il m'a dopé je crois qu'en buvant son truc de la forêt là j'ai plus d'énergie qu'avant parce que j'ai arrosé tout et je ne suis pas je ne suis pas KO j'ai encore de l'énergie à revendre donc c'est cool je vais vendre mes pop de terre voilà 9h50 euh qu'est-ce que je fais de ma journée mince qu'est-ce que je mais non qu'est-ce que je fais de ma journée dans ce tardou valet je réfléchis j'ai pas de thune j'ai pas de thune j'ai pas de thune j'ai du matos mais je ne sais pas quoi en faire il sert à quoi le flambeau qui est à côté de tes plans humm mes plans mes plantations les torches au sol c'est pour m'éclairer si je rentre de nuit au moins que j'ai de la lumière parce que si je me promène dans l'obscurité l'obscurité c'est comme dans Minecraft ça va attirer des monstres j'ai pas envie de me faire patater et si j'ai bien compris ta question fan fan c'est pour si par malheur je me trouve de nuit dans mon champ que je ne me fasse pas défoncer tout simplement mais je ne sais pas si j'ai bien compris ta question les torches je voulais dire pas les flambeaux je me suis cru dans Koh Lanta oui donc c'est bien j'ai répondu à ta question ouais c'est pour éclairer le terrain si je me retrouve sur ma propriété de nuit ça évite au monstre de m'attaquer en off-line oui le chien je la quête d'Emily la quête d'Emily elle volait des herbes dans son ah mais non mais c'est fini ah bah il y a la hache c'est vrai que je suis hors délai la hache perdue elle coupait du bois au sud du range de Marnie le range de Marnie ah la ferme de Marnie pas le range oui j'ai les noms des habitants avec les baraques ah le centre communautaire il est là d'accord ah là j'ai pas de description je sais pas pourquoi quoi ? forêt inexploitée ah non arrêt de bus euh Marnie au sud oui donc son truc est perdu là ah il y a la bouche d'égout ouais tuyau d'égout son sa hache est là-bas donc on va en bas merde je vais pas me promener avec mon arrosoir je vais libérer une case d'inventaire on sait jamais j'aurai sûrement moyen de faire est-ce que mon chien peut m'accompagner ? ah je joue mal est-ce que mon chien peut m'accompagner dans la promenade ? je crois pas je sais pas si mon chien peut me défendre oui il m'aime il se débrouille il est indépendant euh il faut que je fonce plein sud pour trouver une hache oh la bouche d'égout beurk ça sent mauvais ah c'est les gamins ah il avait un truc oh il est l'armoyant le pauvre gosse pourquoi c'est verrouillé ? je veux explorer les égouts je crois que Gunter a la clé professeur Gunter l'homme qui dirige le musée j'allais dire l'instituteur quand on dit professeur pourquoi crois-tu qu'il a la clé ? je lui donne une voix de grand-mère la pauvre gamine oui la sentence est irrévocable ouais c'est ça tu le sais une porte une vieille porte d'égout effrayante je fais vraiment une voix de grand-mère j'arrive pas à faire les voix de fillette une ils font pas mal interpréter mon propos une vieille porte d'égout effrayante comme celle-ci ne peut pas aller avec une oui ne peut aller qu'avec une grosse clé rouillée elle est logique il y a des bruits de pas dans la vase le son est excellent quelque chose bouge là-dedans et il y a un oignon à cueillir c'est pas la peine de le péter non on va pas y aller maintenant excellent oui dans le double dans le double H français il y a très peu d'hommes qui font des voix d'enfance surtout de fillettes ouais bah oui tu parles faire dans les hautes fréquences quand t'es un garçon ah tu cherches la hache si tu entends des coups devenant de ma hutte c'est probablement que je travaille sur une de mes sculptures ah madame la sculpteuse on va aller par là oh il y a des ronds dans l'eau il y a des poches de gaz plein sud normalement sauf qu'il n'y a pas déjà je sais plus ah bah on a retrouvé les goûts ah bah voilà je vais avoir mon radis il a mon oignon pardon on va peut-être ouais mais là il n'y a rien je peux ah bah trouvée ah 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 elle est bonne vous avez trouvé la hache perdue il vaut mieux la rapporter ça à Robin alors qui est Robin carte voilà je vais faire la manette ah bah merci on voit que c'est un petit patelin maison alors elle par contre elle est à l'opposé Cyril la maison bleue c'est une maison bleue adosée à la colline on y va tapier elle est nulle sa hache ah non elle est peut-être meilleure que la mienne je trouve que ma hache présente mieux que la sienne ou alors c'est une hache de pompier qui est là mais un jour j'aurais peut-être une hache comme elle une maison bleue on a dit c'était oh c'est pour moi ça c'est alors tu me dis fan fan les femmes les femmes les femmes doublent toutes les personnes féminin plus que les garçons attends je vais pas au bon endroit là les femmes il faudrait presque que je fasse pause pour te lire les femmes doublent tous les personnes féminin plus que les garçons les hommes ils ont que les monsieur et adolescents masculins oui bah oui ouh j'allais zapper ça moi c'est pour moi oui les poirous qui donnent beaucoup d'énergie d'ailleurs mince j'arrive même pas à courir droit comme si elle était pas pète c'est la maison bleue adossée à la colline t'es qui toi mauvaise personne c'est clair et ben c'est pas elle oui ok merde c'était quoi l'accent que je vous faisais ah oui mais tu faisais mes voix féminines en plus fan fan merde désolé je t'ai pas repris en doublage j'ai tu vois j'ai complètement zappé désolé oh tu as retrouvé ma hache quel soulagement j'ai failli me couper un orteil avec l'eau oh elle est gore avec l'eau que j'utilisais merci beaucoup hé j'ai entendu dire que Lewis t'a fait visiter le centre communautaire ce serait formidable si tu ne pouvais réparer cet endroit c'était un très beau bâtiment avant ouais bah il y a du boulot ouais je me disais bien avec le la caisse enregistreuse qu'elle est ah c'est quoi taupière ah oui c'est un d'accord oh elle aura un canapé rouge à la druquière ou en mauve que ça me plairait apparemment il faut peut-être revenir souvent pour avoir différents oula oula il y a trop de trucs pour avoir différentes couleurs table de travail téléphone télé oh elle fait plusieurs télé bûche ronde cheminée en briques en pierre un poêle un lit des recettes ouais wouah oui il faudra que je revienne la voir souvent elle améliorer la maison tu peux augmenter la taille de ta maison oui pour que le chien court partout ajouter la cuisine 10 000 pièces d'or dans 2-3 ans j'aurai peut-être 10 000 pièces d'or en gain de là je suis pauvre et 450 morceaux de bois ça t'intéresse non pas maintenant c'est un truc que tu fais à la fin construit de merde pardon excusez-moi je sais plus zapper construit des petits poulaillers c'est pas pour la première saison c'est pas possible c'est trop cher c'est beau bah le puis j'en ai pas besoin ah 100 pièces d'or ouais mais faut de la ressource ouais puis faut des lingots là faut du tissu c'est mort le cabanon faites ce que vous en voulez à l'intérieur ah on peut en faire une maison secondaire ou surtout un entrepôt oh le cabanon à terme mais 15 000 pières d'or la vache étant à poisson élever des poissons et récolter ce qu'ils produisent au fil du temps et ils se multiplient ah bastos tu dis pour l'argent rapide je te conseille soit l'exploration de grottes ou la pêche c'est plus rentable que les cultures ah merde tu vois moi qui voulais me spécialiser de manière ordonnée dans les cultures là tu me refroidis ah 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 exploration de grottes pêche j'ai un étang j'ai un étang à l'angle inférieur enfin au au sud-ouest de ma propriété j'ai un étang mais ah oui ça c'est multijoueur les cabanes il y en a étables monter à cheval cheval inclus oui clapier pour slime c'est du délire ah ça je connais oui on a fait le tour mais c'est vachement bien je sais pas si dans le temps les toffes sont mais il y a plus non mais non il y a plus de place après dans la ferme c'est bien de faire une pause de temps en temps je pense pas que je puisse acheter des terrains à vérifier mais j'étais venu par le haut je vais me perdre oh aujourd'hui il y avait simplement me détente et penser positivement oui elle fait son yoga ah j'ai rejoint la civilisation j'ai pas de thune c'est le maire renifle renifle ah je sens que vous avez passé du temps dans l'ancien centre communautaire c'est bon de savoir que quelqu'un s'occupe de cet endroit chanel numéro 5 je finis par lui mal parler il me reste un peu d'énergie mais mais j'ai plus rien à faire t'as dit pêche mais j'ai une canne à pêche attends elle est pas à l'intérieur ma canne à pêche si bonne idée alors attends je vais ranger je vais ranger ma récolte dans le coffre extérieur récolte du jour pas con j'ai bien vu Bastos merci de la suggestion j'ai pas pensé à faire de la pêche comme il restait du temps et de l'énergie rien que là je peux pêcher voilà allez hop et bah ça mord pas beaucoup peut-être que ça mord pas du tout je suis peut-être pas au bon endroit ah merde j'ai loupé un truc je plante quand même les saisons mais dans ma partie j'ai focus exploration et combat des monstres ah t'y joues un peu de temps en temps Bastos ok t'as de l'expérience de jeu merde j'ai loupé décidément je suis pas attentif euh quoi 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 exploration combat monstre euh si j'ai pas d'énergie à la pêche ah parce que l'exploration enfin le combat contre les monstres ça bouffe pas d'énergie ok ah ok oh l'ouest je jacola oh je vais la boire et je vais mourir je vais mourir oh c'est dégueulasse oh j'ai gagné j'ai gagné de l'énergie alors que ça vient de l'étang c'est dégueulasse si justement c'est la pêche qui dépense pas trop ah donc vaut mieux pêcher que combattre les monstres d'accord je sais pas quoi y'a pas beaucoup de poisson ou alors faut peut-être que je tire dans l'eau profonde c'était quoi le bruit ça voulait dire que je pouvais tirer sur le c'est bizarre je sais pas interpréter les bruits et les animations sinon la mer au sud du village près de la plaque d'égout mais non au niveau de l'égout y'a pas de à la plage tu veux dire y'a la plage avec les pontons là où y'a le magasin de pêche le Willy je crois le pêcheur il s'appelle la collecte aussi de coquillages tous les matins la collecte de coquillages le matin sur la plage ok merci merci des conseils Bastos je vais essayer de retenir ah ah merdoum comme magasin hum c'est balèze oui oui chichi chévesne attention c'est la nuit il va y'avoir des monstres je vais me faire démonter la tronche merci pour le gg j'en essaye un rapide avant 21h parce que les monstres peuvent arriver si y'a un monstre qui arrive dessus je rentre chez moi je veux pas me faire défoncer la poire ah je laisse tomber je laisse tomber allez je rentre chez moi ah le chien oui le chien est tiré par le tapis euh je vais mettre ça là je vais ranger ma canne à pêche oui tiens ça va être ah oui tiens ça va être mon coffre poisson ça va être mon coffre à poisson je vais le colorer en bleu bleu foncé ou bleu clair bleu foncé il est beau le coffre de la mer allez hop n'oublie pas ta poubelle ah le tu veux dire le bac où je mets les trucs à vendre oui oui ça tu vois j'ai vendu mon agriculture oui oui bah tu vois ma récolte du jour je l'ai vendu oui oui progression sauvegardée oui bah ça y est j'ai fait ma semaine j'ai fait ma semaine on va jouer au tableau mystère j'ai fait ma semaine virtuelle on fera ça une prochaine fois c'est cool mais le cd ah merde j'ai arrêté mais le cd le bois etc tu pourras le vendre ah bon tu vends les déchets tu me l'apprends merci bastos d'un kodak ok bon bah on va faire tableau mystère attendez 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 euh tableau mystère tableau mystère qu'est ce qu'il y a est une scène ah tu m'as n'importe quoi euh attendez je suis perdu avec toutes ces fenêtres on va faire le tableau mystère dans le litre des fenêtres je suis né